Bastia Condamé ne punit pas Brandao, son attaquant qui a porté samedi soir un violent coup de tête au parisien Thiago Mota. C'était après le match PSG-Bastia. Le club Corse laisse en fait la ligue de football professionnel décider d'éventuelles sanctions. Hier soir, le joueur brésilien, vous le voyez, est sorti de son silence. Il s'est excusé sur les réseaux sociaux avant de retirer ses messages. Gaël Biche et Pierre Feignard. C'est par un message posté hier soir pendant quelques minutes sur son compte Facebook que Brandao a réagi pour la première fois à son coup de tête sur le parisien Thiago Mota. Je veux demander pardon à mon collègue Thiago Mota et à mes coéquipiers pour ce geste. Je regrette mon attitude mais je peux compter sur la compréhension de mes amis et de mes fans. Pas certain pourtant que ce message d'excuse suffise. Qui s'excuse, ça me paraît absolument normal vu le geste scandaleux. C'est normal qu'il présente ses excuses. C'était attendu. Maintenant, savoir si ça va changer quelque chose, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le geste est vraiment très grave et sa suspension sera à la hauteur du geste très lourde. Plus tôt dans la journée, l'ES-Sébastia a condamné le geste de Brandao vient à communiquer sur son site internet. En revanche, le club Corse ne sanctionne pas directement son joueur. Son président, lui, se montre même compatissant. Il y a des mots qui peuvent faire plus mal que des coups. Il y a certaines insultes qui font très mal. Si aujourd'hui, on est en train de dire qu'on peut insulter n'importe qui, n'importe quand, Brandao, ça reste un homme. Dans n'importe quelle entreprise, si un salarié était traité de la sorte, semaine après semaine, il finirait devant un tribunal pour harcèlement moral. En attendant, le jugement appartient à la Ligue de football professionnelle. Le dossier Brandao sera examiné jeudi par la commission de discipline de la LFP.